Que Lazare n'est pas mort, il dort, n'est-ce pas ? Pour Jésus, Lazare mourait. Et les hommes, la foule ne comprenait pas ce langage. C'est pourquoi il va exercer la foi ici. Pour que ce qu'il voit dans l'esprit, ce que la foi de Christ voyait, soit vu également par la foule des autres que la foule croit. Christ n'a pas besoin de croire au miracle puisqu'il connaît le miracle. Il les côtoie à tout moment. Donc, le miracle par exemple, un truc simple. Si la soeur qui est handicapée marche aujourd'hui et que l'église saute, ça va être une église ignorante. Excuse-moi de le dire. Ça veut dire que l'église doit venir Dieu, n'est-ce pas ? Mais si l'église rentre en extase comme ça, en extase et commence à jubiler, à filmer le miracle, par exemple la main sur les réseaux sociaux, c'est une église qui a des problèmes. Pourquoi ? Parce que le miracle est notre ami. C'est un compagnon de tous les jours. Donc, si la soeur qui est aveugle voit, moi qui suis chrétien, ça ne doit pas m'étonner. C'est ça le principe. Ça étonne la foule qui ne croit pas en ces choses-là. Mais moi qui suis disciple, ça ne peut pas m'étonner. Hein, frère Yann ? Donc, il n'y a que la foule qui peut sauter haut. On n'a jamais vu, c'est impossible. Mais le disciple sait que ces choses sont possibles puisqu'il voit ces choses-là. Donc, quand je dis ce passage d'Hébreu 11, n'est-ce pas, c'est peut-être l'expression des faits mal, l'expression des faits mal, mais en fait, on ne peut pas en tant que chrétien le prendre d'une manière littérale. Si on le prend d'une manière littérale, on comprend que, mais en fait, la définition est mal. Parce que, vous allez dire que donc, le chrétien qui veut démontrer la foi ne voit pas ce qu'il cherche. En chair, il ne voit pas la chose. Il voit la chose en esprit. Mais c'est ça le problème. Il voit de la chose en esprit. Et quand tu la démontres, c'est pour qui ? Pour qu'il croit. Bien sûr. Ce n'est pas pour lui-même. En fait, quand il démontre, c'est-à-dire que comme tu as dit, il voit la chose en esprit, n'est-ce pas, et la foule ne croit pas que Lazare qui est mort là, Jésus voit en esprit que Lazare est ressuscité. Puisque la foule ne croit pas, ok, j'amène ce que je vois en esprit à prendre un corps. pour que vous croyez. Donc, quand Lazare arrive à ressusciter, ce n'est pas étonnant pour Jésus, mais c'est étonnant pour la foule. C'est bon, c'est bon. Un peu acclamer pour le Seigneur. Écoutez-vous des questions comme ça, c'est bon. Donc, c'est un peu ça. Donc, qui ne voit pas ici ? Donc, n'est-ce pas, Ruth avait déjà vu, n'est-ce pas, par la foi qu'elle devait faire partir, n'est-ce pas, elle devait compter parmi les justes. Les saints de Jérusalem. Elle l'avait vue. Orpane n'avait pas vue. Orpane n'avait pas compris ça. Elle est restée attachée jusqu'à ce qu'elle ait rentré, n'est-ce pas, dans la... Elle fait partie des aïeux du Messie. Donc, Christ, en tant qu'homme, a eu dans sa lignée des prostituées, des gens maudits, comme Harab la prostituée. Voilà. Donc, frères et sœurs, vraiment, m'a terminé. Elle a dû exercer la foi et beaucoup parmi nous, n'est-ce pas, sont comme, ben, Orpah, certains sont comme Ruth. Et c'est très peu qu'on trouve encore, n'est-ce pas, de nos jours, des personnes qui exercent la foi de Ruth. Ruth n'avait peut-être pas les enseignements comme ça, mais elle a compris que celle qui s'attache à la bonne nouvelle, n'est-ce pas, elle va aller ailleurs. Donc, Romain 10, 17 dit « La foi vient de ce qu'on entend. » Donc, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que la foi est engendrée par la parole. Donc, la parole, donc, a double rôle ici. Et non seulement, elle engendre la foi, mais elle véhicule, elle transporte aussi la foi. C'est pourquoi, ne faisons pas rentrer les gens dans le christianisme, dans le Christ, par d'autres mécanismes que la parole. Vous voyez, ne faisons pas d'autres choses pour faire naître la foi aux gens. Non, il faut commencer à faire des cantiques, des raps, on accepte les gens avec les lox, après leur foi va naître. Et ça, c'est, il faut que la foi vienne de la parole. Un frère, il y a des stratégies comme ça, mais c'est la parole qui doit engendrer la foi. On ne peut pas commencer à, non, on va trouver les stratégies pour les faire adhérer. Oui, mais ils vont adhérer au bâtiment d'église, mais ils n'auront pas la foi parce que c'est la parole qui engendre. Qui engendre la foi et c'est elle, n'est-ce pas, qui transporte la foi. Vraiment, je crois qu'on a fini, c'était l'exaltation. Exerçons la foi quel que soit, n'est-ce pas, ce qui bloque. Est-ce que c'est un esprit d'égarement, est-ce que c'est la peur, est-ce que c'est le péché, est-ce que c'est... Est-ce que tu sais, frère, que beaucoup, même quand ils ont péché, ils n'ont pas foi. Quand ils demandent pardon à Dieu, même deux semaines après, ils culpabilisent. Ils pleurent. Ils ont du mal à prier pour un péché d'un mois, pour un acte que tu as commis, un acte abominable que tu as commis, ça fait trois semaines. Pourquoi les gens pleurent ? Les gens pleurent parce qu'ils n'ont pas foi que Christ leur a pardonné. Donc, même le pardon, pour comprendre que Dieu t'a pardonné, il faut la foi. Il faut la foi. Sinon, tu vas te lamenter pour une erreur que tu as commise, même si ça fait deux minutes, même si ça fait une heure, ça fait cinq ans. Il faut la foi pour croire que Dieu m'a pardonné. Sinon, chaque fois, ça va revenir à l'esprit, tu vas pleurer. Tu risques de ne plus prêcher, de ne plus parler, de ne plus faire l'œuvre du Seigneur parce que tu vas t'asseoir sur une action passée. Et qu'est-ce que la Bible dit dans l'Hébreu 11 ? La Bible dit que, n'est-ce pas, les anciens même sont morts dans la foi sans voir pour certains les promesses que Dieu leur a faites. Mais ils n'ont pas peur de la foi. Donc, ça ne veut pas dire que votre foi va forcément engendrer des choses que vous voyez à l'instant présent. Parfois, tu peux croire, n'est-ce pas, tu peux avoir foi, n'est-ce pas, mettre ta confiance dans des choses qui seront, n'est-ce pas, démontrées pour les honorations à venir. Dieu avait promis des nations à Abraham, Abraham a mis foi, mais Abraham n'a mis au monde d'abord que, n'est-ce pas, à part Ismaël, Isaac. C'est Isaac. Et les nations ont commencé, surtout la nation d'Israël a vraiment pris, n'est-ce pas, la forme avec Jacob qui a, n'est-ce pas, enfanté, donné naissance à 13 enfants avec Dina, donc la femme, 12 hommes. Voici la promesse d'Abraham. Elle s'accomplit alors qu'Abraham n'est plus. Donc, parfois, nous pouvons croire, n'est-ce pas, on met notre confiance dans des choses qui sont même pour des générations à venir. Par la foi, on est capable d'annuler un décret familial, même divin. On est capable d'annuler des maldictions. Tout ce que les hommes ont prononcé sur nous, c'est la foi. Il faut la foi pour annuler ces choses-là. Pourquoi on ne veut plus se marier ? Pourquoi on ne peut pas travailler ? Pourquoi on ne peut pas décoller ? Il manque de foi. Donc, c'est une exhortation, je disais, n'est-ce pas, exerçons la foi, ayons la véritable foi. N'est-ce pas ? Et donc, vraiment, la foi ne crée pas, comme je disais. Si nous disons que la foi crée, ça veut dire qu'il y a des nouvelles créatures. Que Dieu n'a pas faites, mais que nous, on est en train de créer. Dieu a créé toutes choses. Seulement, il faut que l'homme qui exerce la foi comprenne qu'il y a des choses qu'il n'a pas encore vues. C'est-à-dire que, d'une manière visible. Il y a des papillons que je n'ai pas encore vus, des animaux que je n'ai pas encore vus. Et le jour que tu verras ces choses, ne dis pas que ma foi a créé des choses. Non. Dieu a tout créé. Maintenant, il faut qu'il y ait des hommes de foi pour amener, n'est-ce pas, ce que le monde voit, ce que le monde croit invisible, impossible. Il faut des hommes de foi pour les amener à l'existence. Donc, Dieu a créé des choses qu'on ne voit pas encore. Mais où sont les hommes de foi pour les amener, n'est-ce pas, à la manifestation ? Je crois qu'on a fini que je le bénisse. Donc, sauf si c'est une question, exerçons la véritable foi. Ruth n'a pas fait beaucoup de jeûne. Non. Ruth a eu foi. Et la Bible dit, c'est par la foi qu'on est agréable à Dieu. Combien de personnes ne passent-ils pas de temps en train d'écouter l'adoration, la louange, la musique, en train de pleurer, en train de prier, pensant que c'est par ces choses qu'on plaît à Dieu. Tu peux faire toutes ces choses sans plaire à Dieu. C'est la foi. C'est par la foi qu'on est agréable à Dieu. Pas par la prière, pas par le jeûne. Non, c'est des accessoires qui viennent. Mais c'est la foi à la base. Dieu agréait les hommes de foi et non les hommes de prière. Les hommes de foi. Donc, or, sans la foi, il nous était impossible d'être agréable à Dieu. On n'a pas dit or sans la prière, sans le jeûne, sans la méditation. Non, c'est la foi qui nous amène à être agréé par Dieu. Donc, on a fini. Vraiment, on a fait une question. Oui, Maman Astrid. Dans le micro, Maman Astrid. Shalom. Bon, Marc, Salumé. Salumé. Marc, il n'a rien à voir avec le texte de Ruth. Ok. C'est par rapport à Ebreu. Oui, vous avez dit tout à l'heure que c'est une définition littéraire. Si on pense à littéraire, au moins, c'est pour les païens. Oui. Moi, j'aimerais savoir parce que moi, j'ai lu toute la journée. J'ai relu les textes de Paul. Je disais à mon mari ce matin que s'il faudrait que je puisse lire ça même 30 fois ou 50 fois, je veux relire, mais j'ai besoin des réponses parce que j'ai l'impression soit C'est quoi ?